Le dépistage organisé s'adresse à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sans facteur de risque particulier et consiste en une mammographie réalisée tous les deux ans. L'intérêt de ce dépistage est de pouvoir trouver une lésion à un stade précoce sur lequel nous avons toutes les chances de pouvoir guérir la patiente. Le dépistage organisé commence par la première étape essentielle la réception par les patientes d'un courrier qui va les inviter à se présenter dans des cabinets de radiologie agréés. En Côte d'Or tous les cabinets sont agréés puisque leur matériel est contrôlé régulièrement. Nous sommes sûrs ainsi de proposer à l'ensemble de la population et des professionnels de santé un dépistage de grande qualité avec des contrôles systématiques de toutes les installations. La mammographie consiste donc à une radiographie des seins. Autant il y a 30-40 ans la mammographie était un examen douloureux, autant on peut penser qu'aujourd'hui 90 voire 95% des femmes ne le perçoivent pas comme un examen douloureux. Les techniciennes qui pratiquent cet examen savent très bien le faire, ils sont très rapides donc l'examen n'est plus douloureux. La mammographie est lue et si elle est jugée comme sans anomalies, ce qui est la plupart du temps le cas, elle va arriver dans notre structure pour bénéficier d'une deuxième lecture par un deuxième radiologue et qui va permettre de trouver parfois des lésions qui ont pu échapper au premier lecteur parce que les conditions de luminosité pouvaient être un peu différentes. Donc c'est tout l'intérêt de ce dépistage, c'est de pouvoir offrir une deuxième lecture et en plus de permettre aux femmes d'avoir une mammographie sans avoir à avancer les frais pour réaliser celle-ci. Dans la prévention contre le cancer du sein, on organise des ateliers auprès des habitants de fontaines-douches et des grésilles. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qu'on peut éviter. Déjà le tabac, c'est vraiment le risque majeur par rapport au cancer, tous types de cancers confondus. Un deuxième facteur de risque, c'est l'alcool. On conseille aux personnes de limiter leur consommation et de réduire aussi la fréquence de la consommation. Troisième facteur sur lequel on peut agir, c'est l'alimentation, une alimentation variée et équilibrée. On explique aussi l'importance de l'activité physique. Ce n'est pas seulement faire du sport, c'est aussi au quotidien pouvoir marcher, ne pas prendre par exemple l'ascenseur mais prendre plutôt les escaliers, des choses simples. Je participe au dépistage organisé depuis une dizaine d'années. Après la naissance de mon fils, ma gynéco m'a préconisée. Je pense que plus le dépistage est fait précocement, les chances de guérison sont meilleures. Pour moi, une bonne santé passe par une bonne hygiène de vie. En ce qui me concerne, je cours au moins une fois par semaine pendant une heure, une heure et demie. Je privilégie les déplacements vélo, j'habite le centre donc c'est plutôt facile. J'essaie d'avoir une hygiène de vie correcte par l'alimentation d'abord. J'essaie de manger bio le plus souvent possible et je pratique des activités sportives et intellectuelles. Je fais de la gymnastique, je marche et je fais partie d'un centre social où je m'occupe de personnes de mon âge. On a la chance d'être en France, on a la chance d'être libre, on a la chance d'avoir un accès aux soins gratuit et même si les cinq minutes de l'examen, ce n'est pas un moment particulièrement agréable parce que ça pince, ça serre, mais c'est cinq minutes. Et qu'est-ce que c'est que cinq minutes comparé à une vie quoi, à une maladie, voilà. Donc allez-y, on n'a pas de raison de ne pas y aller quoi. Cette action de relais de la campagne nationale du dépistage organisé du cancer du sein s'inscrit dans le contrat local de santé de Dijon Métropole, signé par cinq communes. Dijon, Longvie, Cheneuve, Cotigny et Talent, chacune d'entre elles met en place nombre d'actions dans le cadre d'Octobre Rose. Des rencontres littéraires, des ateliers cuisine, des débats, chacune d'entre elles est très active dans le cadre global de cette campagne Octobre Rose. Et moi, je voudrais les remercier infiniment parce que Dijon Métropole, en fait, c'est la volonté de chacune des communes d'aller ensemble vers la qualité de vie des habitants ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada